Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Shermian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Patrimoine culturel et naturel de l'Arménie occidentale, la ville de Mardin. Un danger d'avalanche a été déclaré dans toutes les régions montageuses d'Arménie occidentale. L'Arzach est une terre arménienne où comment le peuple s'est uni en février 1998. Son membre du Congrès américain appelle l'administration du président Biden à soutenir l'Arzach et l'Arménie. Nouveau livre du musée Institut Komitas, Chansons de mariage, Komitas et son héritage. L'étude d'Arsène Haroutinian, Le désert de l'apôtre Saint-Ananias de Yerevan, où l'église Zoravos sur Pastvatazina a été publiée. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie occidentale. La ville de Mardin, en Arménie occidentale, l'une des colonies les plus importantes de nombreuses civilisations, remonte à 4500 avant Jésus-Christ. Mardin, qui a 6500 ans, est l'un des candidats à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi connu sous le nom de ville des châteaux, Mardin a été l'une des colonies les plus importantes de nombreuses civilisations tout au long de son histoire. Étant l'une des villes sous domination arménienne, sumérienne, babylonienne, mitanie, subarie, percée, ottomane, Mardin est la ville la plus importante en termes de diversité culturelle. Rappelons une ville médiévale, Mardin est l'une des nominés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel. Tous ceux qui veulent voir cette ville de contes de fées sur le territoire de l'Arménie occidentale, nous vous invitons à la visiter le plus tôt possible. En raison des brusques changements climatiques ces derniers jours, la température a baissé et des chutes de neige sont tombées dans une grande partie de l'Arménie occidentale. Les régions du sud-est de l'Arménie occidentale ont été particulièrement touchées par les masses d'air froid. Les météorologues prédisent la neige et le blizzard dans ces régions, ainsi que le danger d'avalanches dans les montagnes. Les résidents et les conducteurs sont invités à être vigilants. Western Arménia TV vous présente l'article de Spoutnik Arménien à l'occasion du 33e anniversaire du mouvement d'Artsar. La question de l'Artsar du siècle dernier a vraiment uni le peuple arménien. Lisez sur l'émergence du mouvement d'Artsar et l'atmosphère à Yerevan en février 1988 dans l'article du chroniqueur de Spoutnik Arménien. Pourquoi les gens sont-ils allés sur la plage du Théâtre National d'Opéra et de Ballet de Yerevan après Spendarian avant le 20 février 1988 ? Pour le plaisir, les enfants roulaient en poussette ou à vélo. Les vieux jouaient au bagamon et aux échecs. Les jeunes se retrouvaient au monument de nos aînés, puis vainquaient à leurs occupations. Le 20 février 1988, la place a été rebaptisée Asatushoun et a commencé à vivre la vie dans laquelle il n'y avait presque plus de place pour les vélos pour enfants, le vieux bagamon et les rencontres pour les amoureux. Le 20 février 1988, le premier rassemblement non autorisé de l'histoire de l'Arménie soviétique a eu lieu sur cette place. L'article complet est disponible sur notre site web et sur le site de Spoutnik Arménien. Des centaines de membres du Congrès américain appellent l'administration de Joe Biden à prendre des mesures concrètes pour la survie de l'Artsar et la sécurité de l'Arménie. La lettre adressée au ministre de la Défense et au secrétaire d'État américain souligne la gravité de la crise de l'Artsar, qui a résulté de l'agression azerbaïgnaise et turque de l'automne dernier. Les membres du Congrès sont instantanément priés de prendre des mesures urgentes de la part des États-Unis. Ils appellent l'administration du président Biden à aider le peuple de l'Artsar à reconstruire ses communautés, à participer à la recherche d'un règlement régional durable basé sur le droit de l'Artsar à l'autodétermination, à reconnaître le droit du peuple d'Artsar à l'autodétermination et son rôle en tant que parti de négociation légitime, jouer un rôle clé en assurant la libération immédiate des captifs arméniens, soutenir le développement économique de l'Arménie et les Arméniens déplacés à la suite de l'agression azerie. Également, il demande à Joe Biden de reconnaître le génocide contre les Arméniens. À l'occasion de la journée du don de livres, le 19 février, la Maison Institut Komitas a présenté « Les champs de mariage, la partie A, l'annuaire Komitas et son héritage ». Dans une conversation avec le correspondant Almen Press, le chef du département scientifique de l'Institut musée, Tatevik Charkoulian, a souligné que l'Institut musée publie des livres depuis le jour de sa fondation. Nous considérons l'annuaire dont le cinquième volume « Komitas et son héritage » a été publié en 2020 comme une série significative. C'est international. Les auteurs des articles viennent d'Arménie ainsi que de diverses organisations étrangères et universités prestigieuses, a déclaré Charkoulian. Le volume comprend des documents présentés lors de la conférence internationale tenue à l'Université Humboldt de Berlin et à l'Université Martin Luther de Hohl à l'occasion du 150e anniversaire de Komitas. Le livre a été publié avec le soutien de l'ambassade de la République d'Arménie en République fédérale d'Allemands, représentée par l'ambassadeur Achot Sambatian. L'étude « Le désert de l'apôtre Saint-Ananias de Yerevan » où l'église Soravoursur-Pastfatzatine d'Arsène Harutunyan, chercheur principal de Maté-Nadaran, a été publiée. L'œuvre est consacrée à l'histoire et au patrimoine culturel du désert de l'apôtre autrefois célèbre Saint-Ananias à Yerevan et de l'église Soravoursur-Pastfatzatine, construite à sa place en 1693. Pour la première fois, une tentative a été faite pour compléter des manuscrits, l'histoire de l'église Soravoursur-Pastfatzine, des lithographies et des inscriptions sur des objets d'église à travers des sources bibliographiques et lithographiques ainsi que des documents d'archives. Le livre est destiné aux chercheurs, aux historiens, aux personnes impliquées dans l'histoire de l'église arménienne et de la ville de Yerevan ainsi qu'au grand public. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale ne fait pas de publicité privée, mais les Arméniens d'Arménie-Occidentale exilés actuellement en Russie sont au nombre de près de 3 millions. La Russie accueille les Arméniens d'Arménie-Occidentale depuis plusieurs centaines d'années et les rapports entre les deux peuples sont des rapports historiques. Il est pourtant nécessaire de rappeler que la Russie a reconnu le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie-Occidentale jusqu'à leur indépendance par décret officiel le 29 décembre 1917. On partage aussi avec la Russie des armoiries ayant des origines profondes de l'Arménie-Occidentale. L'aigle a deux têtes qu'on retrouve sur des différentes anciennes forteresses comme celle de Tigranakert. Aussi, comme il se doit et afin de permettre à nos compatriotes vivant en Russie de garder le lien avec leur patrie d'origine, la télévision d'État de l'Arménie-Occidentale a depuis son début formé un département en langue russe. Soutenir la télévision de l'Arménie-Occidentale, c'est aussi permettre à ces millions d'Arméniens de se retrouver et de partager ce sentiment d'appartenance bien ancré au fond d'eux-mêmes. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Malatouk dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada